Si j'ai décidé que pour moi la Torah elle est essentielle dans ma vie, je ne veux pas me permettre de faire des confessions. Je ne veux pas d'une demi-Torah ou une Torah en demi-Tante. C'est tout pour Dieu et tout pour moi. Un couple heureux c'est un couple dans lequel les deux conjoints disent c'est tout pour moi et tout pour l'autre. Tout ce qu'Hachem me donne, c'est fait pour que j'en sois rassasié. Dès jusqu'où ça va, Hachem me fait du bien, il faut que j'apprenne à mon rassasier. Et si la vie m'apporte des choses qui ne sont pas plus difficiles, des difficultés, des épreuves, vous savez quoi ? De ça aussi il faut apprendre à se rassasier. Et finalement le fait de se plaindre dans la vie, c'est l'expression de celui qui n'est pas rassasier. Mais quand quelqu'un est capable d'intégrer même une épreuve qui le fait souffrir, on lui donne son sens. Et tant qu'on n'est pas arrivé au bout, on ne lâche pas. C'est ça, refuser de subir les choses. On a des problèmes de parmaçade, on les subit. On a des problèmes de santé, on les subit. On a des problèmes relationnels, on les subit, je refuse. Je ne subis rien. Quand je lutte ou j'accepte, quand je m'en inspire ou alors au contraire, je combats. Je suis rachat d'amour ou je suis tzadik d'amour ? Alors je vais vous faire une confidence, je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais par contre j'ai un projet, il est très clair. C'est d'aller jusqu'au bout de la voie que j'ai choisi. Et je suis sûr que tant que je n'aurai pas atteint cet objectif, ça voudrait dire que mon parcours sur Terre, il va continuer. Alors ce n'est pas que je suis très pressé d'être tzadik d'amour, je suis convaincu que c'est la seule usine. Parce que dans le monde, pour entrer dans ce système qui s'appelle le monde, il n'y a pas de place, je n'ai pas le droit à la concession. Sous-titrage ST' 501